Elle faisait partie des rares proches de Matthew Perry à s'être murée dans le silence suite à sa disparition. Décédée le 28 octobre à l'âge de 54 ans seulement, l'iconique interprète de Chandler dans la série Friends a laissé derrière lui ses proches et anciens acolytes de la sitcom, Jennifer Aniston, Lisa Coudreau, Courtenay Cox, Matt LeBlanc et David Schwimmer et bien sûr, son ex-petite amie Julia Roberts. L'actrice aujourd'hui âgée de 56 ans avait joué dans un épisode de la saison 2 dans le rôle de Suzy, une ancienne camarade d'école primaire de Chandler qui lui soulevait tout le temps la jupe à l'école primaire et dont elle se vengeait en le laissant nu avec des dessous féminins dans les toilettes d'un restaurant. Interviewée par Entertainment Tonight, dont les propos ont été publiés ce lundi 4 décembre, la star de Pretty Woman a enfin pris la parole suite à la mort du comédien. Le décès soudain d'une personne si jeune et déchirant, a-t-elle commencé dans son emprotient. Touchée par la mort de l'acteur, les géris lancômes a poursuivi avec émotion, vous savez, je pense qu'un tel drame nous rappelle à tous qu'il faut apprécier ce que nous avons et qu'il faut continuer à vivre de façon positive, du mieux que nous le pouvons. Julia Roberts a ensuite évoqué son passage dans Friends, au cours de l'année 1995. Ils étaient tous si accueillants avec moi, même si je ne faisais qu'une apparition ponctuelle à l'écran. C'était un moment vraiment amusant. Et de conclure, nostalgique, que des pensées et sentiments bienveillants. Pour rappel, Matthew Perry a fréquenté Julia Roberts de 1995 à 1996. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Comment a commencé l'idylle entre Matthew Perry et Julia Roberts ? Étonnant coup du destin, le jour de la mort de Matthew Perry est tombé le jour du 56e anniversaire de Julia Roberts, le 28 octobre. Le comédien s'était épanché sur son ancienne relation avec la star au sourire mythique dans ses mémoires intitulées Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publié en 2022. Il revenait justement le désir de l'actrice d'apparaître dans la série télévisée qui a fait son succès. L'interprète de Chan Delors l'avait courtisé par fax, pendant trois longs mois, c'était avant Internet, avant le téléphone portable, avait-il écrit dans son ouvrage, en précisant avoir beaucoup échangé avec elle, trois ou quatre fois par jour. Leurs messages ont ensuite viré au romantisme et été remplacés par des appels téléphoniques de cinq heures. Crédit photo, the image est direct. Crédit photo, the image est direct. Sous-titrage ST' 501